Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur ma routine soins corps et visage matin du moment. Je pense que je vais vous faire une vidéo routine soins du soir à part parce que j'ai peur que ce soit un petit peu trop long. Alors c'est parti tout de suite, on va commencer par le corps. Donc moi le matin, c'est douche dès que je suis réveillée, à part le week-end où je traîne un petit peu plus, mais dès que je suis réveillée la semaine, premier boulot, je file sous la douche. Donc au niveau du corps, qu'est-ce que j'utilise sous la douche ? Et bien un gel douche, j'ai envie de vous dire, voilà. En ce moment c'est, je vous l'avais montré, le gel douche à ma mélisse de Yves Rocher. Donc bon, le gel douche, très bien, il mousse bien, il n'y a pas de soucis. Par contre, quand je sens qu'au niveau du corps, j'ai des tiraillements, que j'ai la peau qui démange un petit peu, qui n'est pas en super forme, je vais adapter le produit de nettoyage, de lavage, comme vous voulez, en fonction justement de l'état de ma peau. Si le gel douche est un petit peu trop abrasif et agressif pour ma peau, et bien je vais utiliser du savon d'Alep, du savon d'Alep, donc celui-là il est un petit peu entamé, donc voilà à quoi il ressemble. Donc là il est un petit peu, un petit peu vert, comme ça, mais quand il est tout neuf et sec, ça ressemble à ça. Voilà. Donc j'utilise du véritable savon d'Alep. Le savon d'Alep, c'est un savon naturel qui vient de Syrie. Il y a une petite pensée pour la Syrie, les Syriens et ce qui se passe en ce moment, et surtout dans la ville d'Alep. Donc voilà, parenthèse. Le savon d'Alep, c'est un savon qui est composé principalement d'huile de baie de laurier et d'huile d'olive. Donc quand vous achetez un savon d'Alep, il faut qu'il n'y ait que ces deux ingrédients dedans. Pas d'huile de palme, pas de parfum de synthèse, toutes ces choses-là, c'est prescrit, c'est proscrit. Je suis encore un peu malade, ça s'entend. Donc huile de baie de laurier et surtout faites attention, on vous vend plein de savon avec l'appellation Alep alors que ce n'en sont pas. Donc soyez vigilants là-dessus. C'est un produit qui est vraiment génial. Moi je m'en sers aussi pour me raser parce qu'il a une, quand on le mouille comme ça et qu'on le fait mousser, il a une petite texture légèrement visqueuse comme ça qui fait bien glisser le rasoir et qui est vraiment idéal pour le rasage. On a moins de soucis justement de tiraillement après avoir utilisé ce savon d'Alep. Une fois que je suis lavé le corps, je passe au visage, dans la douche aussi. Voilà, donc c'est là que je me nettoie avec des nettoyants à l'eau. Donc j'utilise soit, pareil, je regarde ma peau et je vois un petit peu son état. Voilà, si j'ai beaucoup d'imperfections, des boutons, si j'ai beaucoup sécrété de sébum pendant la nuit, en fonction je vais adapter mon soin. Et j'ai deux soins privilégiés en ce moment. J'ai le Bioderma Sebiome Gelmoussan. Donc ça c'est plutôt indiqué pour les peaux jeunes à problème. Mais ma peau le tolère plutôt bien. Je n'ai pas vraiment de sensation de tiraillement après avoir rincé le produit. Donc c'est celui que j'utilise quasiment tout le temps. Donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. Donc il n'est pas hyper agressif. Moi franchement, je ne lui trouve aucun défaut particulier. Donc j'utilise celui-ci surtout quand on est en période hormonale. Là où c'est un petit peu ouh, n'importe quoi au niveau de la sécrétion de sébum et au niveau des imperfections. C'est vraiment mon soin chouchou. Et quand ma peau va bien, qu'elle n'est pas trop merdique, on va dire. Eh bien j'utilise le gel nettoyant avec la du jour de Clarins. Que tout le monde connaît maintenant. Voilà, c'est dans ce tube orange là. Et à ce moment-là, je l'utilise pour un nettoyage un peu plus en profondeur avec ma petite brosse souple de chez Sisley. Donc elle a les poils qui sont vraiment souples, qui ne sont pas du tout agressifs pour la peau. Voilà. Et ça permet d'avoir une exfoliation en même temps qu'on nettoie notre peau avec un gel neutre. Donc voilà, que ce soit le gel nettoyant avec la du jour quand tout va bien. Si c'est un petit peu moyen, c'est celui-là. Mais je privilégie quand même celui-ci. Donc je les utilise une fois par jour seulement. De temps en temps, si je n'ai pas utilisé ma petite brosse, je vais me faire un gommage du visage. Je le fais généralement une fois tous les 15 jours, pas plus. J'évite de trop agresser ma peau. Je vais utiliser le gommage doux purifiant de chez Avene, le rose là. Voilà, celui-là il a des grains qui ne sont pas trop gros. Il a une bonne action exfoliante. Il se rince bien. Pareil, on n'a pas une sensation après d'avoir la peau qui tiraille comme ça. Vite, 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 mettez-moi un truc pour me réhydrater. Donc il est franchement très bien. Mais par contre, ça c'est pareil. C'est par rapport à ma peau et à mon âge. On peut faire un gommage deux fois par semaine. Moi je le fais une fois tous les 15 jours. Ça me suffit largement. Et ma peau ne s'en porte pas plus mal. Voilà. Au niveau gommage, toujours. Alors je reviens en arrière parce que forcément je voulais que cette vidéo soit structurée. Mais ce n'est pas le cas. Donc au niveau gommage, pour le corps. Là c'est pareil, je n'en fais pas toutes les semaines. Ce n'est pas vrai. Donc tu ne vas pas se mentir. Je fais en gros pareil que pour le gommage, pour le visage. Ça va être tous les 15 jours à peu près. Et là c'est pareil, c'est en fonction de ce que je ressens. Si je sens qu'au niveau des coudes, au niveau des genoux, au niveau des talons, si après une épilation, au bout de quelques jours, vous avez la repousse du poil et que vous avez la peau qui démange parce que le poil il veut sortir. Et qu'il faut un petit peu l'aider à sortir. Là je vais faire un gommage. Donc j'en ai deux pour l'instant. J'ai celui de Clarins. C'est le gommage exfoliant peau neuve. Au poudre de bambou. Douce, lisse et ferme. Qui est pas mal. Qui a des grains assez fins. Donc j'utilise ça sur tout le corps. J'insiste au niveau des genoux, des coudes. Dans toutes les zones où il y a un risque d'avoir la peau un petit peu rugueuse. Je l'utilise surtout pas sur les seins. Parce que les seins ont une peau très fine. Donc il faut éviter de faire des gommages au niveau du décolleté et de la poitrine. Donc ça j'évite. Donc c'est sous la poitrine. Et j'insiste au niveau des zones qui en ont besoin. J'en ai un deuxième. Qui normalement est utilisé pour la peau. Mais quand on voit la taille des grains. Ça s'adresse particulièrement aux peaux jeunes. Moi j'ai essayé sur le visage. Je vous dis pas la tronche que j'avais après. C'est le gel exfoliant rademarré de chez Lush. Qui est très bien. Mais qui est très bien pour moi pour le corps. Parce qu'il y a des grains. Voilà. J'en fous partout. Il y a des grains très 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 gros. C'est une pâte comme ça avec des grains de sel. Et les grains sont tellement gros que sur le visage c'est pas possible. Donc je l'utilise essentiellement pour le corps. Sur les zones. J'insiste sur les zones qui en ont besoin. Voilà. Donc voilà pour les soins du visage et du corps. Une fois que je suis sortie de la douche. Qu'est-ce que je fais ensuite ? Je mets mon déo. Pourquoi je le mets tout de suite après ? C'est pour que le temps que je mette soit... Que je mette soit... Que je mette mes soins hydratants pour le corps et mes soins hydratants pour le visage. Ça lui laisse le temps de sécher. Et ça évite de faire des traces au niveau des fringues. D.O. Donc celui que je vous avais présenté de chez Yves Rocher. Le D.O. au thé vert. Alors celui-ci il est au sel d'aluminium. Et c'est celui que j'utilise quand je sais que je vais avoir une journée un peu chargée. Je vais beaucoup marcher. Beaucoup... Et que je vais... Que je risque de beaucoup transpirer. Donc pour éviter tout problème d'humidité et d'odeur. Je mets celui-ci. Quand je reste à la maison et que je vais avoir une journée tranquille. Je mets un D.O. Excusez-moi je me suis foutue du... Du rat de marée plein mon jean. C'est une horreur. Donc quand je reste à la maison et que je vais avoir une journée plutôt cool. Je mets un D.O. sans sel d'aluminium. C'est le D.O. d'oran de chez Chlorane. Le trait doux à l'althéa blanc. Sans sel d'aluminium. Est-ce qu'il y a de l'alcool là-dedans ? Je n'en sais rien. Il n'y a pas de parabènes. En tout cas tout ce que je peux vous dire c'est qu'il ne pique pas. Je le mets aussi une fois que je me suis rasée sous les bras. Je ne m'épile pas moi. Je passe le rasoir. Et comme on a la peau un petit peu irritée. J'évite quand même là les sel d'aluminium. Et je mets celui-ci. Donc il ressemble à ça. Par contre je ne l'utilise pas si j'ai une journée chargée. Parce que alors là au bout d'une heure. J'ai les aisselles. Donc il est très bien quand on reste à la maison. Et qu'on n'a pas une activité débordante. Voilà. Une fois que j'ai appliqué mon D.O. d'oran. J'applique mes soins du corps. Alors. Je vous en ai parlé dans ma revue des produits Yves Rocher. Donc je vais passer assez rapidement là-dessus. Donc pareil. Je regarde ma peau. Je touche ma peau. Qu'est-ce qu'elle a besoin ? Est-ce qu'elle a besoin d'être beaucoup nourrie ? Est-ce qu'elle a besoin simplement d'une simple hydratation ? Pareil là. Il faut se regarder. Il faut se toucher. Il n'y a que votre peau qui va vous dire ce dont elle a besoin. Et je pense qu'il faut agir en fonction. Donc c'est bien d'avoir quand même plusieurs produits. Qui se sont adaptés aux besoins de votre peau à l'instant T. Donc soit je n'ai pas besoin d'une hydratation de folie. Et dans ce cas là j'utilise. Le lait velouté à l'avoine de chez Yves Rocher. Sur l'ensemble du corps. Voilà. Sauf sur la poitrine puisque je vous montrerai que j'ai mon gel expert fermeté pour le décolter. Et si j'ai un besoin d'hydratation un petit peu plus important. Notamment après une épilation des jambes. Sachant que j'ai toujours les jambes qui sont un petit peu plus sèches que le reste du corps. Comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. Après un gommage aussi. On va avoir un besoin en hydratation, en nutrition un petit peu plus important. Dans ce cas là j'utilise mon lait expert réparation. Toujours de chez Yves Rocher au beurre de karité. Voilà. Sur tout le corps. Voilà. Et pour le buste. En ce moment je suis une adepte de l'expert fermeté lifting buste. Que je mets tous les jours après ma douche. Voilà. Et ça, ça ne me prend pas plus de minutes. Je me montre en main. Et c'est une étape indispensable. Que ce soit, même si j'ai un gel douche qui est bien hydratant. Même si l'eau est tellement calcaire. Pour moi l'hydratation du corps c'est la garantie d'avoir une peau bien élastique, bien ferme. Jusqu'à 75 ans. Oh ! Soyons fous ! Non mais c'est super important. Pour avoir une jolie peau, il faut l'hydrater, il faut en prendre soin assez tôt. Et bien regarder, bien se regarder et bien être à l'écoute de son corps. Donc ça on va passer au visage. Donc généralement entre temps je m'habille. Et là je passe au visage. Alors qu'est-ce que je fais en tout premier lieu ? Je me passe en ce moment une eau florale à la fleur d'oranger bio de chez Sanoflore. Donc j'utilise comme une lotion en fait. C'est pour enlever cette impression de tiraillement à cause de l'eau calcaire après la douche. Donc je la vaporise. Et ce que je fais généralement c'est que je la fais pénétrer avec mes doigts. Voilà. Je n'utilise pas de coton. J'en vaporise une bonne quantité comme ça. Et je masse ma peau et je fais pénétrer la lotion, enfin la fleur, l'eau florale avec mes doigts. Voilà. Elle pénètre bien. Et une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mon contour des yeux. Alors le contour des yeux c'est pour tout le monde je crois qu'on est tous à la recherche du graal du contour des yeux. Moi je n'ai toujours pas trouvé. Donc pour l'instant j'en ai un que je trouve pas mal, qui est très liquide mais qui nourrit bien. C'est un produit de chez Lush. Pourtant je ne suis pas une fan des produits Lush. Mais celui-ci m'a plutôt convaincue. Ça fait deux mois que je l'utilise, deux, trois mois même. Et il s'appelle des yeux de biche. Donc c'est un flacon pompe. Ça. Ouh ! Voilà, c'est un flacon pompe. Donc une pompe, paf, et je fais les deux yeux avec. C'est très liquide donc il faut bien faire gaffe de vite, vite, vite le mettre sur les yeux. Donc je mets bien comme ça autour des yeux. Alors moi je masse, je sais qu'il paraît-il, il ne faut pas masser. Mais moi je masse, je le fais pénéter parce qu'il met du temps à pénétrer. Ça par contre il ne faut pas être pressé. Il met beaucoup de temps à pénétrer. Mais une fois qu'il a pénétré, on sent vraiment qu'il y a de l'hydratation, il y a de la nutrition. Sans qu'il soit épais. Moi je trouve que franchement il est pas mal. Une fois que j'ai mis mon retour des yeux, je vais mettre mon fluide hydratant. Donc je me suis tournée vers un soin, un sérum hydratant de chez Caudalie en parapharmacie qui coûte une trentaine d'euros, qui est beaucoup plus dans mes prix. C'est le fameux Caudalie Vinosource, sérum SOS désaltérant qui est génial. Il est facile d'application. Pour ma peau qui est mixte à grasse, non normale à mixte quand même. Normale à mixte, il est très bien. Il hydrate parfaitement, il pénètre super vite. On peut le travailler quand même, il n'est pas directement absorbé par la peau. Moi franchement, pour l'instant je lui donne 9 sur 10. Le flacon pompe, tout ça. C'est vrai qu'il descend assez rapidement. Une seule pompe suffit pour l'ensemble du visage. Je descends aussi dans le cou. Franchement, je suis convaincue par ce produit. Et il ne me fait pas trop briller au milieu de la journée comme pouvait le faire le sérum de chez Garland qui coûtait une blinde et qui était beaucoup trop hydratant pour moi. Il faut essayer, c'est bien d'essayer. On se plante, on fait des... Il faut tester, voilà. Une fois que j'ai fait ça, deux options. Je me maquille, je ne me maquille pas. Ça ne me gêne pas de sortir pas maquillée. Ça c'est un truc que comme je n'ai jamais été très très maquillée, c'est pas gênant pour moi. Donc si je ne me maquille pas, qu'est-ce que je fais ? Je mets une bonne crème de jour. Ça, voilà. Donc par-dessus mon fil hydratant. La crème que j'utilise en ce moment, c'est la crème Clarins multi-régénérante jour. Crème lift anti-rides toute peau. Voilà, qui se présente comme ça dans un pot. Alors cette crème, elle coûte une blinde. Elle coûte 76 euros, je crois. Donc c'est une crème qui a une action hydratante, raffermissante, premier signe de l'âge. Enfin, elle nous promet mon émerveille. Moi, c'est vrai que je l'aime pas mal. Et en plus, par-dessus, mon fluide, elle ne me fait pas briller dans la journée. Il ne faut pas que je rajoute d'autres couches de fond de teint hydratant ou des choses comme ça par-dessus. Mais toute seule, elle est géniale. Donc quand je ne me maquille pas, je mets ça. Je ne sens pas grand-chose. La mélodeur, je n'aime pas tellement. Ça fait un peu mes mères, à mon avis. Mais bon, c'est mon avis. Mais elle est vraiment... Je pense qu'elle a une action qui est quand même plutôt flacrante. Ça fait... Ça doit bien faire 5-6 mois que je l'utilise. Et franchement, même si l'odeur, je n'en peux plus, elle est franchement pas mal. Elle est franchement pas mal. Voilà. Donc ça, c'est l'option. Je ne me maquille pas. Si je me maquille, je mets des choses assez légères. Je mets des bébés crèmes ou des crèmes teintées. Donc par-dessus, mon fluide hydratant. En ce moment, et c'est ce que j'ai là sur la peau, je mets la bébés crème hydriane de chez La Roche-Posay que j'adore. Que j'ai en teinte... Pardon. C'est la light que j'ai. Voilà. La Roche-Posay, hydriane à bébés crèmes en light. Ah, il paraît de bouger, Flo. Voilà. Donc elle est extra. Elle va plutôt bien à ma peau. Il n'y a pas trop de démarcation. Là, je me suis poudrée un peu, mais c'est pas... Je brille pas plus que ça dans la journée avec cette bébés crème. Elle unifie plutôt bien le teint sans faire plâtre. Par contre, ouais, je l'utilise par-dessus mon sérum. Je mets pas entre les deux cette crème-là. Parce que dans cette bébés crème, il y a des agents hydratants. Il y a des... Donc je vais pas rajouter des couches et des couches. Sinon, après, je suis boule à facette directement. Donc voilà. Donc soit pas de maquillage et ma crème de jour, soit maquillage. Et je mets ça. Parce que fond de teint, pour l'instant, j'ai pas encore réussi à trouver le bon fond de teint qui pourrait se combiner avec ma crème de jour. Je cherche. Je me cherche encore. Ensuite, au niveau des lèvres, parce qu'une fois que j'ai fait tout ça, il faut que j'hydrate mes lèvres. Surtout en ce moment, parce que j'ai la crève. Je dors la bouche ouverte. T'as la boisson hors de son bocal et j'ai les lèvres hyper desséchées. Donc, j'utilise soit le baume Carmex, que tout le monde connaît. Voilà, l'original. En peau, comme ça, en baume. Qui franchement marche très bien. Le petit goût de menthol, moi, ne me dérange pas. Et c'est un très très bon hydratant. Ou alors, si j'ai moins besoin d'hydratation, j'essuie là en ce moment. C'est le... L'homéostique de chez Boiron. Un baume aux lèvres au calendula, qui est pas mal. Il est hyper... Gras. Donc... J'en suis presque... J'en suis presque au bout. J'aime bien l'odeur. Mon nez aussi. Ils sont légèrement la vanille. Il est pas mal. C'est pas très cher. C'était pour tester aussi. Et quand j'en ai besoin, là aussi... Ça, ça m'arrive très peu souvent, parce que je n'y pense pas. Je me fais un gommage au niveau des lèvres. Quand j'ai des peaux comme ça, là, il faudra que j'y pense demain à le faire. Parce que ça devient... Et j'ai un truc exprès que j'avais acheté. Mais bon, je ne suis pas sûre que ce soit... Mais bon, il est pas mal. C'est le Doux exfoliant lèvres et contours de... Multi-régénérante. C'est dans la même gamme que la crème de jour. Voilà, c'est le... C'est un gommage pour les lèvres et pour les contours des lèvres. Voilà. Il est pas mal. Il est pas mal. Et donc, une fois que j'ai hydraté mon visage, que j'ai hydraté mes lèvres, que je me suis maquillée si... Maquillée à Gilia. Je finis toujours par mettre de la crème sur mes mains. Et en ce moment, je suis en train de finir. Vraiment de finir. J'ai un fond de tube. C'est la crème jeunesse des mains de chez Clarins. Qui a de ciprotège, hydrate, atténue les tâches et fortifie les ongles. Qui est génial. Voilà. Elle pénètre super vite. L'odeur, c'est un peu comme la crème de jour. Je trouve qu'elle fait un peu mes mères à force. Mais franchement... Ouais, c'est supportable. Ça sent un tout petit peu l'orange, je trouve. Elle pénètre super vite. Elle laisse pas de film gras. Elle fait vraiment un bon effet sur les ongles et sur le contour des ongles. Donc je pense qu'elle, je la rachèterai. Elle est vraiment... Elle est tip top. Bon, je suis acheté deux là de chez L'Occitane en petit tube. Pour mettre dans mon sac à main. Mais à la maison, celle-ci, tous les matins, après la douche, je la mets. Et elle l'hydrate très longtemps. Et elle est vraiment nickel. Et bah voilà. Voilà, voilà pour ma routine soins, corps et visage du matin. Alors, c'est adapté à mon âge. C'est adapté à ma peau. C'est amené à changer en fonction des saisons, en fonction de tout ça. Donc je ferai des updates en temps voulu. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Que ça vous aura pas trop saoulé. Et je vous dis à tout de suite, bientôt. Ouais. Pour vous faire ma routine soins visage du soir. Allez, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501